bonjour aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto pour la planche scoreboard we are memory keeper donc quand on la reçoit elle est avec un emballage comme ça où il y a donc les explications basiques qui sont quand même en français et derrière on a également des dimensions pour les enveloppes les enveloppes 3d et les boîtes donc j'ai gardé cette plaque donc je pense que je vais découper les petites étiquettes parce qu'en fait elle ce n'est pas les mêmes mesures que celle qui a sur le triangle que je vous ferai voir tout à l'heure c'est les mesures comment dire après en fait elle elle commence à 5 10 celle qui est avant c'est quatre et quelques voilà donc elles sont complémentaires en fait ces mesures et puis il y a également des explications en français qui sont traduites donc je vais la conserver cette planche alors la planche en elle-même donc elle est présentée comme ceci elle est en inch donc en inch mais par contre je trouve que c'est bien parce que il y a toutes les les mesures de marquer donc il y a le 1 forcément les demi les quarts de inch mais également les huitièmes donc par exemple on dit 7 huitièmes c'est vrai quand on n'est pas habitué et ben faut compter les petits trucs et là bon c'est marqué donc 7 huitièmes c'est ici et c'est vrai que ça c'est pratique ensuite il ya également les centimètres qui sont sur le côté à droite et en bas par contre ben je trouve que c'est pas très ça sert pas à grand chose par exemple on prend 10 cm en fait ils tombent en plein milieu d'une ligne donc enfin d'une d'un marquage donc ça sert pas à grand chose ensuite le derrière donc il ya des petits tampons mousse pour qu'elle soit bien stable et qu'elle ne glisse pas il ya donc le petit instrument d'instrument de marquage et puis on a des changements également pour le le triangle donc ce triangle il a une petite rainure ici sur le côté ou là qui sert à mettre donc dans le elle elle se sauve pas comme ça elle reste bloquée dans la première rainure ensuite ici donc on a des les mesures en inch toujours pour l'alignement donc où on doit aligner le papier pour faire le le pliage et de l'autre côté par contre ça sert juste à enfin il ya juste les mesures de ce côté là il sert à rien donc aujourd'hui on va faire une enveloppe simple donc pour accueillir une carte de trois inches ennemis par sept quatre inches sept huitièmes on aura besoin d'un papier de sept sur sept et on alignera notre premier notre papier à trois on fera également une enveloppe de 3d donc qui fera elle donc là c'est bien la taille de la enveloppe qui fera 6 inches 3 huitièmes par 4 inches sur un demi inch de haut et on fera également donc une boîte en deux parties donc qui fera deux par deux sur un inch de haut et on aura besoin d'un papier de 6 par 6 la base on la pliera à 1 inch et ensuite à 2 inch et le couvercle on le pliera à 7 huitièmes et à 1 7 huitièmes donc je vais découper tous les papiers et puis on se retrouve tout de suite voilà j'ai découpé les papiers et puis on se retrouve tout de suite voilà j'ai découpé les papiers et puis on se retrouve tout de suite tous mes morceaux donc mes deux morceaux pour mes boîtes l'enveloppe simple et l'enveloppe 3d donc on va commencer par l'enveloppe simple qui fait donc je rappelle 7 par 7 pouces et donc je vais prendre le truc donc on fait cette enveloppe là donc 3 et demi par 4 7 huitièmes donc un papier de 7 par 7 et on plie à 3 donc on aligne contre le pape contre la la règle on se met à 3 bord du papier et on plie ici voilà ensuite on tourne à 90 on se soucie plus de l'alignement ici mais on va aligner donc le trait vous voyez donc le trait qu'on vient de faire on l'aligne dans le bas du triangle ici on continue donc tout le tour comme ça donc on obtient ce tracé et on va découper donc tous les petits triangles alors si on fait avec le ciseaux ou si on a une perforatrice qui fait comme moi les arrondis les arrondis les arrondis et les creux on s'en sert donc là je vais le faire pour cette enveloppe là avec cette paire faux voilà et je vais également arrondir un des grands des grands côtés maintenant on plie avec un crayon de papier je vais juste marquer les repères je vais découper le petit bout qui qui est trop grand je le coupe au ciseaux voilà et donc notre enveloppe est prête donc je vais pas la coller avec vous je vais coller ça et décorer hors caméra et je vous ferai voir ça le résultat final donc voilà pour l'enveloppe donc simple ensuite on va faire une enveloppe 3d donc on va faire cette enveloppe ci qui fait 6 3 8e sur 4 et sur un demi inch de haut donc il nous faut un papier de 9 par 9 ensuite la première ligne on la plie à 3 1 quart et la deuxième à 4 voilà donc on part pareil que le que l'enveloppe simple donc on va aller s'aligner sur 3 1 quart donc là aussi on trace notre première ligne et la deuxième ligne on la trace à 4 voilà on tourne et c'est pareil on ne se soucie plus à enfin du marquage d'alignement on aligne les traits qu'on vient de faire dans le bas du triangle ici cette planche elle va très bien pour moi parce que je suis gauchère enfin bon je pense que si on était droitier ça irait bien également mais j'ai plus de prise pour tenir le papier et ça va bien mieux voilà donc on obtient ces marquages et donc là ils nous disent de découper pareil tous les petits triangles et puis également cette partie là de languette donc c'est ce qu'on va faire voilà 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 et donc maintenant il faut qu'on découpe donc la petite languette ici qui va nous servir de collage donc soit comme ça soit comme ça moi je vais la découper comme ça donc jusqu'ici jusqu'au petit jusqu'au grand triangle en fait et en face voilà on va plier donc la honte comme ceci et normalement donc on fait voilà notre enveloppe 3d comme ça sauf que je vais pas la faire dans ce sens là moi je vais faire comme une pochette en fait voilà comme ça avec un petit rabat en bas et un petit rabat en haut donc je vais placer un bloc un bloc acrylique dessous pour faire un petit peu d'épaisseur donc on essaye de mettre la l'enveloppe en forme je pense qu'on est pas trop mal avec le crème papier on fait une petite entaille à la jonction voilà donc on va découper au ras de cette ligne là et ici on va découper un petit peu plus loin donc là par contre je vais faire avec le cutter donc ici je vais m'aligner et là donc mon trait est ici normalement donc je vais me découper un petit peu plus loin on va découper un peu plus loin pour avoir quand même la place pour coller c'est pas de ma main voilà on va également enlever les deux petits bouts de chaque côté donc ça si vous voulez faire une enveloppe normale c'est pas la peine moi c'est juste parce que je vais faire une pochette et elle va aller dans un album que je suis en train de faire en gris et donc je voulais faire une enveloppe comme ça donc je me sers de mon tapis de coupe pour aligner et je vais découper juste le petit bout ici voilà donc maintenant il suffit d'assembler de mettre de la colle ici et ici donc dans le bas en haut moi je vais les garder je vais juste les rabattre comme ça je vais le faire avec vous quand même pour faire voir comment on colle donc ensuite il faut coller le bout tout comme ceci mais là je vais pas le faire parce que je voudrais euh ancrer tout mon tour donc euh sinon voilà on met de la colle sur cette languette là la plus longue on aligne nos deux triangles ensuite on vient coller donc le bas comme ceci et puis ça nous fait notre petite pochette donc je vous ferai voir à la fin comment je vais faire je vais mettre une attache parisienne et puis une twine et puis peut-être tamponner quelque chose mais je veux ancrer voilà toutes les arêtes donc je vous ferai voir ça après à la fin de la vidéo ensuite dernier dernière chose on va faire une boîte donc on a pas besoin de ce guide euh juste pour les dimensions donc je vous rappelle qu'on va faire la boîte qui fait deux par deux par un de haut donc on a besoin d'un papier de 6 par 6 pour la base le fond de la boîte on va couper on va plier à 1 et à 2 et pour le couvercle on va plier à 7 huitièmes et à 1 7 huitièmes voilà donc c'est parti j'ai coupé donc deux morceaux de 6 par 6 on va commencer par le fond donc on se bloque dans la réunion en haut on plie donc à 1 et à 2 et on fait ça donc sur toutes les faces voilà ce qu'on obtient donc là pour la boîte ils nous disent de découper donc voilà en haut et en bas au deuxième pliage jusqu'au carré central donc ici on tourne on découpe en face alors moi c'est un papier de chez action les papiers 1 kg de papier en fait où il y a plusieurs couleurs dedans du noir du rose du jaune d'ailleurs le jaune où j'ai fait l'enveloppe simple sans l'été également et alors celui-ci il est très très épais et il est nacré et je pense que je vais avoir du mal pour faire la boîte donc je pense que je vais en enlever un bout parce que normalement donc on doit plier donc les deux arêtes là qui valent les deux languettes qui nous laissent qui restent ici on doit les plier comme ceci il y a un morceau qui vient là donc il faut faire la même chose de l'autre côté voilà et donc ces morceaux là on les met comme ceci et là ça vient se rabattre par dessus sauf que vous voyez là j'ai une très grosse épaisseur donc je vais en enlever un petit peu parce que là c'est il est beaucoup trop épais donc je vais garder que les deux petites languettes ici et ici et je vais découper tout le tour là les trois les trois carrés ici 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 et ici donc c'est parti donc ici on coupe au ras et ici on coupe ici 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 là on va coller donc déjà les languettes ici comme ceci sur la base voilà on va coller les premières languettes donc toutes ces languettes là je vais pouvoir écraser les plis parce que il est très raide le papier donc on reprend notre colle donc on va coller les deux languettes là donc on va coller les deux languettes là d'ailleurs on peut également faire des boîtes comme l'enveloppe 3D il suffit de faire une épaisseur d'arête un peu plus importante de rabattre les pointes à l'intérieur comme j'ai fait une vidéo avec la planche Artémio pour faire une boîte comme ça justement donc une fois qu'on a fait ça on va coller les deux languettes on va les rabattre à l'intérieur on finit de coller les deux bras bas qui nous restent dans l'intérieur le couvercle est fait le fond pardon donc on va passer maintenant au couvercle donc on refait la même chose sauf que les plis donc sont différents on va plier à 7 huitième et à 1 7 huitième donc 7 huitième c'est ici et 1 7 huitième ici donc on tourne et on refait la même chose voilà ce qu'on obtient alors je pense qu'on verrait mieux sur l'arrière pour le coup donc là je vais essayer de garder tout quand même donc je vais découper juste les lignes jusqu'au premier carré pas au grand carré au milieu voilà maintenant on va tout plier on va voir avec leur système si ça va être jouable ou pas en mettant toutes les épaisseurs en mettant toutes les épaisseurs on va essayer c'est déjà moins épais que le papier rose donc ça devrait être bon on va essayer comme ça donc je vais déjà en coller ces deux grandes bandes là bon pour moi j'enlèverais quand même de l'épaisseur mais je vais essayer comme ils le préconisent donc on va en coller ces languettes là celle d'en face j'ai quand même bien écrasé les arêtes ensuite voilà on va en alignant sur le haut de la boîte on va en alignant sur le haut de la boîte et donc on colle ça comme ça donc je vais mettre de la colle un petit peu ici à peu près au milieu ici et ici voilà j'ai une petite épave pendant que je fais de l'autre côté ok et là donc hop comme ceci hop j'ai cassé mon épingle c'est pas grave alors ensuite on va remonter ça comme ça et couler ici donc je vais mettre quand même de la colle sur les deux languettes là et puis là également là c'est pas si mal que ça c'est pas si mal que ça voilà donc le couvercle est fini on va voir si ça rentre dans le dans la boîte dans la boîte du bas elle est quand même comme ça ça va pas mieux c'est quand même bien lâche bon ça fait une boîte mais franchement c'est un petit peu trop lâche je vais décorer ça et puis on se retrouve pour vous faire voir le résultat final me revoilà donc j'ai décoré les enveloppes alors on avait commencé par une enveloppe toute simple donc j'ai ancré les bords j'ai tamponné sur une découpe sur un dice pour faire la fermeture et j'ai collé donc juste le le bas du petit dice pour fermer l'enveloppe donc la enveloppe toute simple voilà ensuite on avait fait l'enveloppe 3D donc je l'ai ancré surtout partout tous les côtés j'ai mis des attaches parisiennes avec des petites découpes donc il y a une découpe perfo et une découpe dice et de la twin pour fermer voilà j'ai caché derrière avec une petite chute de papier et puis j'ai tamponné donc avec un tampon florilège incroyable non inoubliable formidable précieux souvenirs voilà pour l'enveloppe 3D et ensuite le dernier projet c'était la boîte donc j'ai tamponné donc hier aujourd'hui demain c'est également un tampon florilège j'ai fait cette découpe avec un dice de chez action tous les dice que j'ai découpés là c'est tous les dice de chez action celle-ci également dans la dans le papier de fond et j'ai monté donc sur de la mousse 3D et le fond donc la boîte elle était quand même elle avait quand même beaucoup de jeu donc j'ai rajouté à l'intérieur du couvercle une chute de papier de cette boîte là pour que quand on ferme elle se sauve pas elle se sauve pas voilà et mais sinon la planche en elle-même je trouve qu'elle va très bien j'espère que ce tuto vous aura été utile et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo au revoir et puis on va voir avec je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qu'il y a pas de la mort quand on va voilà pour une nouvelle vidéo c'est parti